L'obscurité et l'absence de lumière, toute pensée négative est obscurité. Si vous vous trouvez dans une pièce totalement plongée dans le noir, ça ne sert à rien de combattre l'obscurité. Vous ne pouvez pas la dissimuler ni la dissiper. Et c'est exactement la même chose avec l'obscurité qui peut s'installer dans votre esprit. Vous ne pouvez pas combattre la peur, l'inquiétude, la tristesse et la peine. Au lieu de cela, imaginez que vous êtes dans une pièce sombre. Il serait plus judicieux d'ouvrir la fenêtre s'il fait jour dehors ou bien d'allumer la lumière. Une seule action qui ne représente ni résistance ni combat et qui pourtant fait disparaître l'obscurité instantanément. Richard Bandler, cofondateur de la PNL, a été connu au début de sa carrière comme quelqu'un qui pouvait guérir les schizophrènes en quelques heures. Il a travaillé avec les pires cas, ceux que tout le monde avait abandonné. L'une de ses histoires préférées concerne un exécutif qui a commencé à avoir des hallucinations de serpents. Il a reçu un traitement mais ça n'a pas fonctionné. Alors il fut attaché à son lit de passion incurable. Au moment où Bandler l'a rencontré, il était en mauvais état. Il a donc ramené un baril de faux serpents, deux cobras et un piton dressé avec leur propriétaire. Et il les a déposés dans la salle de bain du patient. Le propriétaire des serpents et le médecin se tenaient derrière la porte en verre. Le médecin a amené l'homme à l'intérieur, attaché dans son fauteuil roulant. Au moment où l'homme a vu les serpents, il a commencé à crier. Mais il a positionné l'homme là où il pouvait voir les cobras devant et le piton qui pend au-dessus. Puis il est parti en fermant la porte derrière lui. L'homme a crié et a crié. Bandler a attendu. Enfin il entra. L'homme était sur le point de crier encore, mais Bandler l'a interrompu. Serpent, serpent, oui je sais. Dites-moi qu'elles sont les vrais et ceux qui ne le sont pas et je vous laisserai partir. Sinon je vous laisse ici. Puis il se retournait pour sortir. Des serpents en caoutchouc, dit l'homme en faisant signe au sol avec sa tête. Des serpents hallucinés faisant signe autour de lui. Ensuite les yeux sur le piton. Il dit que c'est un serpent réel. L'homme, lorsqu'il a été mis à l'épreuve, n'était pas seulement assis lucide pour distinguer les serpents réels des hallucinés. Il pouvait même savoir que certains étaient en caoutchouc, même s'ils semblaient réels. Quand il lui a demandé comment pouvait-il faire la différence, le patient lui a répondu que les serpents hallucinés étaient légèrement transparents. Il le savait tout au long, la réalité était solide et les hallucinations étaient perceptibles. Mais sa peur était si intense qu'il avait perdu le contact avec la réalité. Bandler lui a enseigné à se concentrer sur la différence entre la réalité et les hallucinations et l'homme fut guéri. Il vit toujours des serpents hallucinés de temps en temps, mais savait qu'ils n'étaient pas réels. Le pouvoir qu'ils avaient sur lui s'était estampé. Combattre la peur ne fonctionne pas. Cela ne fait que nous enfoncer. Il faut se concentrer sur ce qui est réel, sur la vérité. Quand vous vous trouvez dans l'obscurité, ne la combattez pas, vous ne pouvez pas gagner. Trouvez simplement l'interrupteur le plus proche et allumez la lumière. James A, dans l'un de ses meilleurs articles sur le blog, parle de la façon dont il arrête les pensées négatives dans leur lancée, avec un simple tour d'esprit. Pas utile. Dès que la peur pendure, il utilise l'interrupteur. Ce n'est pas utile. La peur, lorsqu'elle est utilisée correctement, est un outil très utile, quand on se trouve près d'un feu ardent, ou debout au bord d'une falaise. Mais en dehors de cela, elle ne fait que détourner l'esprit de ce qui est important. Ainsi, ces outils, comme les interrupteurs de lumière, sont la solution. Quand la peur surgit, n'oubliez pas que c'est un serpent halluciné, ou que ce n'est pas utile, ou que ce n'est pas réel. Durant le processus de la création de cette vidéo, des pensées négatives interviennent. La plus récurrente est « Et si ça ne plaisait pas ? ». Mais aussitôt que je m'en aperçois, j'utilise un interrupteur pour voir ces pensées dans la lumière telles qu'elles sont. Des serpents hallucinés, qui ne sont ni utiles, ni réels. Puis, je m'engage à continuer. Puis, je m'appelle « Et si ça ne plaisait pas ? ».